Coup de gueule, la romancière Calixte Biala s'en prend à Nathalie Coa, Coco Emilia et toutes les influenceuses. L'écrivaine estime que la vie de Strass et Paillette que ces stars du web affichent influence négativement le comportement des jeunes filles. C'est une sortie qui risque ne pas plaire à Nathalie Coa, Coco Emilia, Fleur de Lille et toutes les autres influenceuses camerounaises et même étrangères. Calixte Biala estime que ces stars du web ont une influence néfaste sur les jeunes filles. La romancière franco-camerounaise a en effet publié une tribune le 28 juillet 2021 sur sa page Facebook, dénonçant la vie de Strass et Paillette qu'affichent ces influenceuses et les conséquences négatives qui en découlent sur leurs nombreux followers, suiveuses. Ces influenceuses sont dangereuses pour l'équilibre de jeunes filles fragiles qui auraient, sans la présence de ces influenceuses, étudiées, rencontré un compagnon normal avec qui elles auraient bâti une belle vie dans un univers réel, soutient la lauréate du Grand Prix du Roman de l'Académie française. Dans la vraie vie, fait remarquer Calixte Biala, en dehors d'enfants d'ultra-riches, personne n'offre des voitures supersoniques à son fils pour son anniversaire. Dans la vraie vie, les vrais riches cachent l'étendue de leur richesse dit-elle avant de conclure, les influenceuses vous veulent du mal, pour la vraie vie. Voici la tribune de Calixte Biala. Ces influenceuses qui risquent à mener nos jeunes vers les dérives. On les voit ça et là, vanter leur vie de richesse et d'abondance dans les réseaux sociaux. Elles ne voyagent qu'en première classe, ne dînent qu'aux fouquesses, ne s'habillent qu'en Prada ou Hermès, du moins le font-elles croire. Leurs moult compagnons leur offrent des quatre quarts d'à dix mille chevaux, ultra chic et perfectionnés, des sacs Dior en croco pour leurs pauvres anniversaires, du moins, le racontent-elles sur leurs comptes Facebook et autres Instagram, images à l'appui. Leurs amants titulaires leur offrent les millions de francs CFA par mois et voire plus. Elles se font filmer dans les villas et suivent des hôtels de luxe pour étaler leur réussite. Et elles ont des followers. Des millions des jeunes filles suivent leur si magnifique vie en salivant d'envie, rêvassant de devenir elles aussi des stars du vide, ignorant que ces influenceuses vendent du vent, que personne ne gagne autant d'argent sans travailler. Et les voilà, véritable fléau pour nos jeunes gens qui vont oublier sous leur influence, l'importance du travail, des études et du devoir bien accompli seul garant d'un bon destin. Il convient de le dire, ces influenceuses sont dangereuses pour l'équilibre de jeunes filles fragiles qui auraient, sans la présence de ces influenceuses, étudiées, rencontré un compagnon normal avec qui elles auraient bâti une belle vie dans un univers réel. Et nos jeunes filles oublieuses de la réalité face à la déferlante du faux charrier par nos influenceuses, se laissent happer dans cet univers cybernétique si factice. Oui, dans la vraie vie, en dehors de quelques milliardaires, personne n'offre autant de luxe à une femme. Les hommes et les femmes travaillent dur pour gagner leur pittance, pour se construire une maison et élever leurs enfants. Dans la vraie vie en dehors d'enfants d'ultra-riches, personne n'offre des voitures supersoniques à son fils pour son anniversaire. Dans la vraie vie, les vrais riches cachent l'étendue de leur richesse. Les influenceuses vous veulent du mal, pour la vraie vie. Si vous avez aimé cette vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne Start Living TV, aimez, partagez et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.